Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel unboxing. Je ne vais pas faire de suspense très longtemps, vous aurez compris au maillot que je porte, vous l'aurez compris. Aujourd'hui je vais vous présenter le maillot, le nouveau, le dernier maillot en fait de Cork City. Je vous avais déjà présenté celui de l'année dernière sur ma chaîne. Et là, ce maillot là, je l'ai attendu pendant un moment en fait. En fait, il ne faut plus que je fasse ça, parce que pour rappel, dans le championnat d'Irlande, ce n'est pas des saisons, ce n'est pas des demi-saisons, ce n'est pas 2021, 2022, 2022, 2023, c'est vraiment des années calendaires. Donc le maillot que je vais vous présenter là, c'est vraiment le maillot 2022, ce qui fait que dans même pas un mois, ce maillot là en fait, il sera obsolète. Alors Cork City à l'heure rouge film est premier de First Division, donc la deuxième division irlandaise va certainement remonter enfin en première division. C'est triste de savoir que ce club est en deuxième division quand on sait qu'avec ce maillot là en 2017, ils ont fait le doublé coupe-championnat. Il me semble que c'était ça, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, ils ont gagné le championnat et la coupe en très peu de temps. C'était un des meilleurs clubs d'Irlande. Peut-être que vous connaissez, ne serait-ce que visuellement ce club, puisqu'ils ont leur maillot iconique avec le template de l'Allemagne de 90, qui est souvent reproduit et qui était devenu très célèbre avec le sponsor Guinness, donc le maillot blanc. Ça, c'est un maillot qui est vraiment très connu des collectionneurs. Donc Cork est surtout connu pour ce vieux maillot rétro que pour ses performances. C'est clair, moi, vous savez que j'ai étudié là-bas, que je suis allé voir plusieurs matchs là-bas, que l'année universitaire où j'y étais, ils ont été champions de D2 en octobre et ils étaient remontés justement cette saison-là en première division irlandaise. À l'époque, j'avais acheté le maillot, donc le maillot Umbro, des maillots que vous avez déjà vus sur ma chaîne. J'avais acheté le maillot rouge et j'avais retrouvé l'an dernier sur House of Shirts le maillot domicile de 2012. Puis j'avais aussi acheté ce maillot-là en 2017. J'ai un maillot de 2016 dans ma collection porté en match cette fois-ci. Donc j'ai régulièrement, je fais régulièrement rentrer des maillots de Cork dans ma collection de Cork City puisque bon, ben voilà, forcément, il y a la nostalgie qui joue l'an dernier. Donc je vous avais montré un maillot Adidas. Quand ils sont passés chez Adidas, c'était en 2018. Ils ont eu le droit à des maillots catalogue deux années de suite, des maillots verts et blancs, donc très peu personnalisés. Puis ensuite, en 2021, non attendez, c'était 2018-2019, non c'était 2019-2020. Et en 2021, donc ils ont eu le maillot que je vous ai présenté l'an dernier. Donc maillot que je trouvais très réussi, mais je trouve celui que je vais vous présenter encore mieux. Voilà, donc encore une création Adidas MyTeam. Donc le dos, le Mardake Arena UCC, ça c'est une salle de sport immense qui est en partenariat avec l'université dans laquelle je me suis entraîné pendant un an. C'est vraiment plein de souvenirs qui remontent quand je vois ce maillot-là. Et le devant, comme vous le voyez, sponsor principal, c'est carrément l'université UCC. Donc un maillot, si vous vous souvenez de ma vidéo de l'an dernier, un maillot un petit peu plus personnalisé cette année. L'an dernier, il y avait des flancs blancs, mais tout le reste était vert avec des petites rayures. Tandis que là, on a des manches qui sont aérées, donc perforées en fait. Un maillot un petit peu plus technique. Beaucoup plus de blancs sur celui-ci. Donc un maillot, je trouve, beaucoup plus vivant. Même si celui de l'an dernier était très joli, mais je trouve celui-là un peu mieux. Donc création Adidas My Team. Voilà, donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire, vous. Si vous avez un club, une asso, une équipe de foot à 5, peu importe, vous pouvez tout à fait aller sur Adidas My Team. Alors évidemment, c'est plus cher que d'aller ailleurs, mais vous pouvez vous faire vos maillots perso, choisir d'avoir un logo brodé. Là, vous pouvez choisir le logo en plastique, comme vous avez ici. Magnifique maillot. Donc je trouve quand même ce maillot très, très beau. Quand on compare à ici, là, on avait vraiment le maillot pur template Nike. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Cork était passé de Nike à Adidas, je pense. Le problème, c'est qu'au début avec Adidas, ils ont aussi eu des maillots catalogues qui étaient très basiques. Et par la suite, ils ont eu de très beaux maillots. Malheureusement, ils ont eu de très beaux maillots à partir du moment où ils sont redescendus en deuxième division. Donc où ils n'étaient plus allés depuis 2012. Donc voilà, encore une fois, je vous le montre. Je trouve ce maillot très, très beau. Voilà, très bien travaillé. Les couleurs rappellent forcément le milieu de l'Algérie. Ce qui est très marrant, c'est qu'en plus l'Algérie avec Adidas, c'était Adidas My Team aussi. Donc logo Adidas brodé. Voilà, très, très beau. Avec la technologie Prime Green. Alors le problème, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est qu'il faut que j'arrête de faire ça. C'est souvent, j'attends, en fait, pour acheter le maillot de Cork. S'il me plaît, s'il ne me plaît pas, je ne l'achète pas. Mais le souci, c'est que c'est une petite boutique, en fait. Et ils ont très peu de réapprovisionnement. Et là, il a fallu peut-être deux mois avant que ce maillot soit re-rentré en stock par le club. Et ce que j'ai fait, c'est honnêtement, je crois que tous les jours ou tous les deux jours, en fait, j'allais sur la boutique et je regardais s'ils avaient ma taille. Et j'ai fini par le trouver. Et je crois que je l'ai vu au moment où il venait d'être re-rentré en stock, justement. Et je l'ai acheté à ce moment-là. Il faut que j'arrête d'attendre. Parce qu'avec les petits clubs comme ça, vous ne pouvez pas vraiment attendre des promotions ou ce genre de choses. Ils ne mettent pas leurs maillots en solde, en fait. Ils rentrent les maillots, ils les vendent très vite. Et après, c'est un petit peu la galère pour qu'ils aient de nouveau du stock. Donc, ce que je vous conseille quand vous êtes un petit peu après le maillot d'un club en particulier, achetez-le dès qu'il sort. Je vous conseille rarement de le faire, mais il y a très peu de chances qu'ils fassent des promotions. Là, j'ai un petit peu attendu en mode, ok, peut-être qu'ils vont réduire le prix à un moment. Mais non, en fait. Et eux, une fois que la saison est finie, il n'y a pas de réapprovisionnement. Ils ne vident pas les stocks ou quoi que ce soit. Les stocks se vident d'eux-mêmes tellement ils sont peu volumineux. Donc, j'ai eu du bol parce que ce maillot-là, j'y tenais encore plus que celui de l'année dernière. J'ai eu du bol de le trouver. Je suis super heureux à chaque fois. C'est toujours... Ça me ramène 10 ans en arrière. Enfin, mon Erasmus, c'était il y a déjà 10 ans. J'ai du mal à... Enfin, il y a plus de 10 ans même. J'ai quitté l'Irlande il y a 10 ans. Et donc, c'est toujours une petite madeleine de Proust de me rappeler aux bons souvenirs de l'Irlande. Voilà. Avec qui plus est, ce magnifique maillot. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a un petit club comme ça qui a vos faveurs quelque part à l'étranger. En Irlande, c'est surtout les Chamorrock Rovers qui sont très connus. Corc qui n'est pas très très connu. Mais voilà. Moi, c'est... Ça me ramène à mes années d'Erasmus. Donc, voilà. Pensez à vous abonner à la chaîne. C'est très important. A mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. A activer la cloche pour être notifié de la parution des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler de maillot. Ciao !